Que faire s'il vous est impossible d'éjecter un disque dur externe ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Peut-être vous avez branché une clé USB ou un disque dur externe en USB sur votre ordinateur et vous avez des difficultés à éjecter celui-ci. Nous allons voir dans cette vidéo quelques solutions qui peuvent éventuellement vous aider. Alors j'ai ici un disque dur externe que je vais brancher et ensuite on va voir comment l'éjecter. Donc lorsque vous avez branché celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver dans votre explorateur de fichiers. Vous pressez la combinaison de touche Windows plus E et vous allez le retrouver à cet endroit. Moi il est là, c'est mon disque dur externe M qui se trouve ici. Et donc pour l'éjecter, je vais avoir la possibilité de cliquer sur le triangle qui se trouve en bas. J'ai l'USB qui apparaît ici, le symbole de l'USB et je vais donc pouvoir faire un clic droit et choisir éjecter. Vous avez également la possibilité, dans certains cas, de faire un clic droit directement sur celui-ci lorsque vous êtes dans l'explorateur de fichiers et choisir éjecter également. Si vous êtes sur Windows 11 et que l'option n'apparaît pas, vous cliquez sur afficher d'autres options et vous devriez avoir ici éjecter. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas cette option disponible qui se trouve ici, mais ce n'est pas grave. Peut-être que vous vous l'aurez, peut-être que vous ne l'aurez pas. Moi, je ne l'ai pas ici sur Windows 11, donc je vais l'éjecter en cliquant sur le triangle pour afficher les icônes cachées. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur le symbole de l'USB et choisir éjecter M3 portable. À partir de là, vous avez normalement un message qui peut être retiré en toute sécurité. Je vais donc le débrancher et ensuite le rebrancher pour vous expliquer d'autres cas de figure qui peuvent vous arriver. Voilà, je viens de le rebrancher. Il apparaît à nouveau dans mon explorateur de fichiers. Et donc, lorsque vous cliquez sur le triangle, que vous faites un clic droit et que vous choisissez éjecter, il peut vous dire que ce périphérique est encore en cours d'utilisation. Et dans ce cas-là, il est déconseillé de le débrancher. Il arrive parfois sur certains disques durs, et bien qu'il vous mette ça, même si le périphérique n'est pas en cours d'utilisation. Ce qui peut être un peu pénible parce que vous ne savez jamais si c'est bien de le débrancher ou non. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ? La première chose, c'est de quitter toutes les applications que vous avez sur votre ordinateur. Parce que parfois, il arrive que certaines applications bloquent le fait d'éjecter votre disque dur. Donc, c'est très simple. Vous regardez les applications que vous avez lancées dans votre barre des tâches. Vous les sélectionnez et vous les fermez. Fermez toutes les applications si c'est nécessaire. Et ensuite, vous revenez ici dans la zone de notification. Vous faites le clic droit et vous choisissez à nouveau éjecter. Et normalement, ça devrait fonctionner. Si cette solution n'a pas fonctionné, nous allons utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Disque USB Ejector que vous allez pouvoir trouver sur la bibliothèque de PC Astuce. Je vais donc vous mettre un lien ci-dessous pour ne pas que vous ayez à arriver sur une mauvaise adresse et ainsi télécharger un logiciel qui pourrait contenir des logiciels malveillants. Donc, moi, je vais aller le chercher chez PC Astuce. Vous pouvez faire de même si vous le souhaitez. Sinon, je vous mets un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton Afficher Plus. Voilà, je me rends sur le site de PC Astuce. Et à cet endroit-là, vous allez avoir la possibilité de choisir Téléchargement gratuit pour pouvoir récupérer cet utilitaire. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez soit sélectionner le serveur de l'éditeur du logiciel ou alors sélectionner le serveur numéro 1 de téléchargement de PC Astuce pour récupérer directement ce petit utilitaire. Il est compressé, donc il va falloir le décompresser. Si vous utilisez WinRAR comme moi, vous faites un clic droit. Vous choisissez Extraire ici et choisir Extraire Vert avec le nom du dossier pour ne pas qu'il soit extrait n'importe où sur votre bureau. Et si vous n'utilisez pas WinRAR, dans ce cas-là, vous faites un clic droit et vous choisissez Extraire Tout. Et ça va vous permettre également d'extraire tout par l'intermédiaire du logiciel intégré à Windows. Une fois que vous avez fait cette extraction, vous pouvez double-cliquer pour ouvrir le dossier. Et ensuite, vous allez arriver sur ce petit utilitaire. Vous double-cliquez dessus. Vous allez retrouver ici la liste des périphériques que vous pouvez éjecter. Et ensuite, une fois que vous l'avez sélectionné, il vous suffit simplement soit de double-cliquer dessus ou d'appuyer sur la touche Entrée. Moi, je vais double-cliquer ici dessus et on va voir ce qui se passe. Voilà, il vient de vous le dire. Le disque a été éjecté avec succès. Vous pouvez désormais le débrancher. Je vais donc le débrancher et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai bien récupéré mon disque dur. Il a bien été éjecté proprement, comme nous l'a dit le logiciel. Vous êtes désormais tranquille avec l'éjection de vos périphériques. Vous pouvez fermer ce petit utilitaire et le conserver sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser plus tard. Vous pouvez supprimer l'archive qui se trouve ici si vous le souhaitez. Le programme se trouve désormais dans ce dossier que vous avez extrait qui s'appelle USB Disk Eject. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de visiter le site Formation Informatique avec Seric.fr. Vous trouverez beaucoup de formations, beaucoup de vidéos et vous pourrez récupérer mes meilleures astuces informatiques. Je vous mets également un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer dessus pour être redirigé sur cette page. Vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail. Attention de ne pas vous tromper. Vous cliquez sur « Je valide mon inscription » et comme ceci, vous pourrez recevoir mes meilleures astuces informatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir. Merci, au revoir.